Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver, vraiment très sincèrement ravie de vous retrouver aujourd'hui. En fait, je réfléchissais un petit peu avant de lancer ce direct et du coup, je me rends compte que, ouais, vous êtes un peu ma bulle d'air, ouais, vous êtes ma bulle d'air, c'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque semaine. Alors, coucou tout le monde, Catherine, Jess, Muriel, Nathalie, je suis désolée pour celle que j'ai ratée, coucou ma Laurence, coucou Muriel, bah oui, oui, je vous remercie, ça va très très bien, voilà, vraiment, ravie de vous retrouver, bonjour Sandrine. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et toutes celles que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, coucou Florence, bonjour Anita, d'ailleurs je vais en profiter pour me présenter, voilà, je m'appelle Harmony Marais, je suis démonstratrice en pin-up, oui non mais c'est sincère Jess, je te promets, bonjour Marie-Elie, bienvenue, démonstratrice en pin-up depuis janvier de cette année, chaque jour des rencontres avec des nouvelles personnes, merci Laurence, t'es mignonne, oui, je me sens bien dans cette activité en fait et plus le temps passe et plus, alors moi je suis stressée déjà et plus je prends plaisir, coucou Sandrine, bon courage, Céline, je suis ravie de vous rencontrer aussi, bienvenue, coucou Sandra, ouais, ouais, plus le temps passe et plus je prends plaisir en fait, c'est vrai que les premiers lives étaient un peu stressants puisque c'était comme leur nom l'indique, les premiers, donc très mal à l'aise, très difficile et puis voilà, et là maintenant, c'est que du bonheur en fait de vous retrouver chaque semaine, de pouvoir échanger avec vous, présenter des projets, j'essaye assez difficile, salut coucou, bonjour Amandine, donc voilà, je suis heureuse, voilà, je suis heureuse de vous retrouver, heureuse de partager avec vous, donc merci beaucoup parce que du coup, je vois qu'il y en a qui sont là, fidèles au poste chaque semaine, alors je sais qu'il y en a qui parfois voudraient et que les contraintes professionnelles font que ce n'est pas possible, mais en tout cas, je sais qu'après, vous suivez les replays, donc merci beaucoup parce que du coup, c'est aussi important de savoir qu'on ne travaille pas pour rien et que les projets sur lesquels on travaille plaisent tout simplement parce qu'en fait, le but c'est ça, c'est que les projets vous plaisent et que vous vous y retrouviez en fait, donc voilà, d'ailleurs si vous avez des envies particulières, surtout n'hésitez pas à envoyer des suggestions en fait, à m'envoyer des suggestions sur des choses que vous aimeriez qu'on fasse ensemble, voilà, alors je ne pourrais peut-être pas forcément tout faire, mais en tout cas, oui, je trouve ça intéressant d'avoir aussi vos idées, vos envies, d'ailleurs aujourd'hui, le projet que nous réalisons aujourd'hui, bonjour Pascal, en fait c'est grâce donc à mon amie Jess qui m'a dit, j'aimerais bien te faire ça et tout, tu ne peux pas travailler dessus, coucou, du coup voilà, donc merci Jess d'avoir inspiré ce projet, alors bien sûr, je n'ai rien inventé dans ce projet, j'ai pioché un peu dans l'origami et puis voilà, j'ai modifié de quelques trucs pour que, voilà, en espérant que ça vous plaise, mais je pense que ça a l'air, je vois que vous êtes super nombreux, donc c'est vraiment sympa. Trêve de bavardage quand même, bonjour Michel, bienvenue, coucou Virginie, j'essaye en vous parlant de synchroniser ma tablette en même temps pour voir vos commentaires quand je vais tourner mon écran, mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Je vous fais juste un petit rappel rapide des promos actuels quand même, parce que, notamment pour les nouvelles démonstratrices, alors je fais un petit clin d'œil à ma petite Laurence et à Béatrice, auxquelles je fais un gros gros bisou, elles ont décidé, coucou Karine, elles ont décidé de me faire confiance et du coup elles sont devenues mes filles et j'en suis vraiment ravie, je les remercie sincèrement de leur confiance et puis du coup, voilà, on va faire, on va avoir quelques échanges ensemble pour discuter de tout ça, donc coucou Jess, ah oui t'as belle-mère, super, bon bah j'espère que ça va lui plaire aussi. Donc voilà, je vous en ai déjà souvent parlé de cette promo qui dure tout le mois de septembre, du 1er au 30 septembre, des produits sont offerts en supplément en fait de toutes les fournitures que vous pouvez choisir, notamment deux sets de tampons, des lots de papier, un paquet de bijoux classique du Rhin, donc c'est l'équivalent d'un peu plus de 50 euros de cadeaux, donc voilà, c'est encore une promo qui vaut le coup, si ça vous dit, voilà, de venir ma filleule et qu'on puisse avoir des échanges privilégiés ensemble, bah écoutez, ça sera avec plaisir et n'hésitez pas à trouver toutes les informations concernant cette promo sur mon blog, par exemple, harmoniscra.fr, je vous mets, voilà, vous avez toutes les infos nécessaires. Voilà, parlons donc du projet aujourd'hui, le double cadre photo 3D déconcertant de facilité. Karine, tu étais inquiète, tu trouvais que ça avait l'air compliqué ? En fait, je vous assure que non, simplement des plis. Un petit calcul à faire pour la coupe, vous allez voir, je vous montre, hop, j'ai fait le plan de coupe, voilà, tout ça, en fait, toutes ces lignes, c'est simplement des plis, rien de plus, en deux fois, donc sur deux papiers différents, pour faire les deux cadres, évidemment, ok, donc simplement 4 plis de chaque côté de votre papier design, et donc je vous ai mis à l'arrière, voilà, on va simplement venir faire ces petits traits ici pour présenter les découpes, toute cette partie-là, en fait, va disparaître, on va la couper, on va s'en séparer, voilà, donc ces 4 coins-là vont partir. En fait, ça va être simplement de venir marquer de cette ligne-là à ici 1,5 cm, et tracer une diagonale, voilà, tout simplement. Donc vous voyez, vraiment, rien de compliqué pour ce projet, et encore une fois, les 4 coins vont être enlevés. Ensuite, on va venir marquer les plis un petit peu partout, rabattre vers l'intérieur sur les 4 coins, on va plier les premiers côtés les plus petits, et puis en fait, voilà, le plus gros sera fait, le plus long, ça va être de marquer les plis, en fait, sur les deux papiers design, c'est ça qui va nous prendre le plus de temps, finalement, donc cette partie-là, donc ça prend un peu de temps, mais voilà, vous voyez, marquer les plis, ça va pas être très très compliqué, on devrait s'en sortir, et je pense que vous pourrez reproduire facilement le projet. Voilà, donc deux papiers design, comme je vous avais marqué sur l'événement, comme d'habitude, vous savez que dans la liste d'événements, merci Elisabeth, c'est très gentil, ça me touche, j'en ai le cœur qui s'emballe, faut pas me faire des trucs comme ça quand je suis en live, Elisabeth, parce que je vais perdre le fil, hein, moi, du coup, merci beaucoup, c'est vraiment adorable, donc deux papiers design, là, voilà, pour faire nos deux cadres, un autre morceau papier design pour se servir de la charnière, je vais vous montrer les papiers que j'ai choisi pour le deuxième, pour celles qui le souhaitent, donc, du papier transparent pour protéger vos photos, attendez, hop, je vous montre ici, voilà, donc ça, c'est le projet que je vous ai présenté, et donc, il s'ouvre, et vous voyez là, vous voyez que la lumière, ça brille, en fait, donc j'ai mis du papier fenêtre, du papier transparent pour protéger la photo, et vous allez voir qu'en fait, on va pouvoir le glisser aux quatre coins, voilà, si vous le voulez, vous pourrez mettre des petits points de colle, mais ça va être maintenu, en fait, ici, par les côtés, puis finalement, vous allez voir, c'est rigide, finalement, c'est vraiment rigide, donc il n'y a pas de souci, et donc, l'avantage du papier transparent, c'est que, yes, ça suffit, ça va protéger votre photo dans le temps, en fait, tout simplement, ça va lui éviter de prendre la poussière, etc., voilà, mais encore une fois, c'est optionnel, si on n'en arrive pas, ce n'est pas grave, ou alors, vous pourrez le mettre ultérieurement, il n'y a pas de souci, voilà, donc, le papier, là, pour faire la charnière, j'ai mis un ruban pour le fermer, voilà, bon, et bien, écoutez, je vous propose qu'on commence, parce que, du coup, à vous parler de tout ça, je vous ai dit que les plis, ça allait prendre un petit peu de temps, cette fois, Béatrice, si vous êtes là, je n'ai pas fait mes plis à l'avance, donc, on va les faire tous ensemble, ok ? Alors, c'est parti, une petite aparté, du coup, je vous disais l'autre jour, là, je vous parlais de la machine de découpe Stampin' Up, hop, donc, là, et j'ai reçu la plaque dont je vous parlais, en fait, la plaque magnétique, alors, franchement, je vous confirmais déjà l'autre jour que je ne regrettais pas l'investissement dans la machine, donc, je confirme que je ne regrette toujours pas, et du coup, moi, qui avais un petit peu arrêté de me servir de mes poinçons, là, maintenant, ça va être un vrai bonheur. Je vous montre vite fait pourquoi j'adore... Sylvie, bienvenue, on vient juste de commencer. Hé, Pascal ! Ouais, un peu flou aussi, alors, est-ce que c'est juste un peu flou, ou quand même, vous allez réussir à gérer ? Et celle-ci, vous voyez ? Et là, terminé, en fait, les poinçons, ne se sauvent plus ! C'est quand même un vrai bonheur pour travailler ! Voilà ! Alors, les deux morceaux de papier design faisaient 25... Re-coucou, Céline ! 25,5 cm par 30,5 cm. Donc, clairement, dans vos papiers design 30 par 30, vous n'avez qu'une coupe à faire. Voilà ! Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Michel, c'est parfait maintenant, génial ! Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai donc préparé le patron, comme d'habitude, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça va donner. Bonjour, Anoushka, bienvenue ! Comme je vous disais, vous avez quatre plis à faire sur chacun des côtés, et ces plis font tous la même mesure. D'accord ? Donc, de tous les côtés, quand vous allez tourner votre papier, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. D'accord ? Pour le reste, après, on va faire ça après. On va faire les choses dans l'ordre. Donc, vraiment très, très simple. On va prendre notre morceau de papier design, d'accord ? Et sur chacun de nos côtés, on va venir marquer des plis à 1,5, 3, 4 et nuit et 6. Ok ? 1,5, 3, 4 et nuit et 6. Et ça, on va le faire à chaque fois en tournant nos papiers pour faire sur les quatre côtés. Et on fait ça sur nos donneurs sceaux de papier design. Ok ? Alors, c'est parti. Je place mon papier, je me mets, hop, on essaye de faire en sorte que ce soit droit en haut et en bas. Et je viens marquer mon premier pli à 1,5. Alors, les plis, Lucie, en fait, quand tu vas les marquer, il faut se dire que ça va rentrer à l'intérieur. D'accord ? Donc, tu prends la face que tu veux utiliser sur le haut. Marie-Claude, ça bug 3 cm, 4,5 cm et 6. En fait, c'est 1,5 cm à chaque fois. Ok ? Donc là, j'ai fait sur mon premier côté. Je n'ai peut-être pas appuyer assez fort ici. Je vais le refaire quand même. Et je fais la même chose. 1,5. Je positionne toujours bien mon papier. 1,5. 3 cm. 4,5. Et 6. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça qui prend le plus de temps, c'est de venir marquer nos plis sur les quatre côtés des deux papiers. C'est ce qui sera le plus long. Je retourne à nouveau mon papier en avance. Hop. Voilà. Et on continue toujours. 1,5. 3 cm. 4,5. Et 6. Alors, pour celles qui ont des problèmes de connexion, je vous invite à déconnecter et vous reconnecter. Peut-être que ça fonctionnera. Parce que là, du coup, il y en a pour qui c'est parfait. Donc, je ne pense pas pouvoir faire autre chose et différemment ou un autre réseau. Parce que là, je n'ai plus. Alors, maintenant que j'ai fait la première, j'attaque la deuxième. Toujours pareil, même principe. Hop. Je viens faire mes quatre plis de chaque côté de mon papier. 1,5. J'ai bougé. 3 cm. 4,5. Et 6 cm. Hop. Et là. Et on continue. Vous voyez, c'était vraiment ça le plus long. C'est fastidieux, mais pas compliqué, finalement. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et effectivement, pour des petits cadeaux, ça peut être sympa. Petits cadeaux très personnalisés à offrir aux parrains marraines, aux grands-parents. Hop. Les photos des enfants, des petits-enfants, des filles. Ça peut être sympa. Hop. Et 6 cm. Voilà. Et on n'a plus que deux côtés à faire. Et l'avant-dernier côté. Et c'est parti. En fait, je rigole parce que j'ai mon chien qui hésite à rentrer dans ma scraproom et qui a dû choper un morceau de papier. Et entre-temps, il a le morceau de papier accroché à la babine. Et il me regarde, l'heure de dire, je rentre ou je ne rentre pas. Hop. 6, 7. Allez. On attaque les derniers côtés. Hop. C'est parti. Oui, le chien Huron, il est très très mignon. Il est très câlin. C'est comme un bébé. Il monte sur les clous. Il fait des câlins. Mais c'est un 7R quand même. Ce n'est pas un bichon ou un Westie. Non, non. C'est un grand chien. Hop. Bonjour Sylvie. Comment ça va ? Voilà. Hop. Alors, je mets ça de côté. Bon. Vous savez quoi ? On va se faire le pli de la charnière tout de suite. Comme ça, vous pourrez être tranquille et mettre de côté votre coupe-papier. Alors Sylvie. Alors, ensuite, le papier qui va servir à la charnière. Je vous avais proposé de préparer un papier de 9,5 cm par 18,3 cm. Et en fait, tout simple, on va venir faire deux plis de chaque côté à 3 cm. Donc, je place mon papier à la verticale sur mon coupe-papier. Je positionne à 3 cm. Et je viens marquer mon pli. Je retourne mon papier. Je le mets toujours à la verticale. Et je viens à nouveau marquer mon pli à 3 cm. Comme ceci. Ok ? Donc, 3 cm depuis le bord droit. 3 cm depuis le bord gauche. Toujours le papier à la verticale. Avec plaisir, Sylvie. Ok ? Donc, maintenant, on peut mettre le coupe-papier de côté. Et là, le pli-war, les ciseaux, le crayon et la règle vont rentrer en jeu. Alors, je vais mettre ma charnière de côté pour l'instant. Et donc, vient maintenant le moment de faire nos petites marques ici. Pour pouvoir venir se séparer de ces quatre coins-là. Ok ? Donc là, vous avez un aperçu de ce que ça va donner. Je vous explique. Je vais donc prendre mon crayon de papier, ma règle, et on va venir marquer. Ici, vous voyez, on va mettre le papier comme ça là. Donc ici, vous avez vos 25,5 et donc ici, par déduction, le 30,5. Ok ? Je vais mettre celui-là par-dessus pour essayer que vous ayez les deux. Je ne vais pas prendre celui-là. Voilà. Alors, ici, évidemment, vous n'allez pas forcément bien voir mes plis. Mais vous allez pouvoir vous fier, en fait, ici, à mon modèle. Ok ? Donc, vous avez une intersection, ici. Marie-Claude ? Ah, je suis contente de vous retrouver. Dites-moi si vous avez besoin d'aide pour les mesures. Donc, la dernière ligne de pli horizontale, ici, croise vos quatre lignes verticales. Ok ? Donc, je vais marquer avec mon crayon de papier. On effacera après, bien sûr. Hop ! Vous voyez, je vais venir marquer ce trait-là et ce trait-là. Donc, je m'arrête au croisement, ici, de chaque côté. Donc, je fais mon trait, ici, et mon trait, ici. Ok ? Donc, je viens de dessiner ces deux-là. Jusque-là, pas compliqué. Ensuite, on va venir faire ces traits-là. Donc, vous voyez, en fait, c'est les petits carrés, là. On s'occupe de la partie où on a plein de petits carrés sur chaque coin. Donc, on a fait nos traits horizontaux, ici. On vient marquer un côté du carré, là. Et pareil, sur la partie droite. Donc, le dernier. Voilà. Donc, là, je viens de marquer ces deux traits-là. On va venir, maintenant, s'occuper de cette partie-là. Pour que ce soit plus facile, on va se baser sur la dernière ligne qui est avant la fin du papier. Ok ? Donc, ici. Entre la dernière ligne de tous les petits carrés, là et là, il faut mesurer 1,5 cm, ici. Coco, pas de problème, vas-y. Je vais redescendre un peu, peut-être que voilà. Ok. Donc, vous avez une première bande, une deuxième, une troisième et une quatrième. On va venir ici au niveau de la deuxième bande. Ok ? Ici, on prend à partir de la dernière ligne de tous nos petits carrés. Ok ? Donc, là, ici, j'ai ma première ligne. Je me fixe à ma deuxième. Et je vais mesurer depuis ce deuxième carré-là, jusque-là, ça doit faire 1,5 cm. Ok ? Donc, là, je viens marquer 1,5 et là aussi 1,5. Donc, entre la première et la deuxième ligne, par rapport à ici, ça doit faire 1,5. Est-ce que c'est clair pour vous ? Je pense que le schéma parle mieux que mes explications à l'oral. Mais, donc, une fois que vous avez marqué ici et ici 1,5 cm, en fait, il faut imaginer que vous avez dessiné un nouveau carré de 1,5 cm de côté. Là, on en a 1, 2, 3, 4. C'est comme si on avait virtuellement un cinquième carré. Et là, il suffit simplement de venir tracer les diagonales. Donc, depuis ici jusqu'à la première marque qu'on a faite là. Ok ? Alors, je suis un peu loin. Hop ! Voilà ! Je vais faire ma seconde diagonale. Donc, depuis mon point ici jusqu'à la marque que j'ai faite sur la première ligne. Voilà ! Et je viens rejoindre ces fameux deux points. Voilà ! Donc, vous voyez, ça correspond exactement à mon modèle ici. Et il suffit simplement de faire exactement le même principe sur vos deux morceaux de papier design et sur vos quatre coins de papier. Ok ? Donc, évidemment, il se regarde. D'accord ? Ces diagonales-là se regardent. Ok ? Toujours 1,5 cm. Donc, je viens ici marquer 1,5 cm depuis ma dernière ligne verticale ici. Là. Et je marque mes diagonales. Je ne vois plus mon point. Ah ! Ça y est. Hop ! Et je marque les diagonales. Donc, rappelez-vous, là, on a ici le côté de 25,5. Ok ? Je rejoins mes deux points. Et je trace ma diagonale ici. Hop là ! Ok ? Bon, alors, ce n'est pas très compliqué. Et donc, on retourne le papier. Et on fait la même chose. Toujours. Hop ! Ces diagonales qui se regardent. Donc, je viens marquer mes traits ici. Comme ceci. Réussis du premier coup, Madges ? Merci beaucoup ! Mes lignes verticales qui marquent le côté d'un carré. Zou ! Je viens marquer 1,5 ici. Hop ! 1,5 ici également. Et je rejoins. Donc, en fait, je le fais vraiment en temps réel avec vous. Je voulais vraiment prendre le temps de vous montrer. C'est tout bête, hein ? Mais, voilà, quand on explique plus calmement et qu'on voit faire en même temps, je pense que c'est plus simple. Je vais prendre ça. Voilà. Il n'y a pas photo. C'est très clair. Vraiment. Top les explications et le schéma. Ah ! Bah, tant mieux ! Merci, Laetitia. Je suis contente que ça soit clair pour vous. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais, concrètement, quand je prépare, en fait, tout ça, je fais un peu comme si... Comme si c'était pour moi. Donc, je vous l'explique comme moi, j'ai besoin de le comprendre. Voilà. Ça vous dévoile un peu comment je fonctionne. Je me mets à votre place, en fait, et je me dis, bon, voilà, comment est-ce que je voudrais qu'on me l'explique, tout simplement. Et du coup, voilà, mes explications, je l'ai fait comme ça, je les prépare comme ça. Alors, je vais retourner. Et du coup, je vous en ai déjà parlé, hein, de cette équerre-là. C'est quand même super pratique. Je sais qu'il y en a certaines qui l'ont commandée. Alors, encore une fois, celle-là, elle n'a rien à voir avec cette équerre. Merci, Karine. Oui, la fameuse équerre. Ouais. Oui, oui, non, mais voilà, c'est... On va aller sur Amazon ou même dans certains supermarchés, mais elle est super pratique. Hop. Eh bien, même principe pour votre deuxième. On viendra couper après. La même chose sur le deuxième papier. Donc, je pense que vous conviendrez que, en soi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste un peu long à faire. Et encore... C'est pas très bien avec ma lumière. Hop. Voilà. Comme ceci. Au cas où, pour les personnes qui feront replay, Donc, vous aurez la vidéo, bien sûr. Évidemment que je vais aller, encore une fois, charger dans ma voiture. Voilà. Et sur le blog, demain midi, vous retrouverez donc un article, comme à chaque fois également, parce que je publie dès le lendemain, toujours l'article qui correspond au live que j'ai fait. Et je vous mets donc, dans cet article, tout simplement, je vous remets la liste du matériel nécessaire. Je vous mets également la liste de tout le matériel Stampin' Up que j'ai utilisé pour la réalisation du projet de présentation. Ok. Et puis, quand c'est nécessaire et qu'ils sont faits, je vous rajoute bien sûr les patrons. Ils seront disponibles en photo. Donc, ça vous fera un aide-mémoire supplémentaire avec, en plus de la vidéo. Donc, vous retrouverez tout ça sur le blog demain, dès demain midi, publication à midi, sur le blog harmonyscrap.fr. Hop. Voilà. J'en ai fait un cartonnage, mais il y a longtemps, c'est bien expliqué. Merci Béatrice, c'est gentil. Comment ça va Béatrice ? Je ne vois pas mon point. Ah, s'il est là. Il est là. Hop. Voilà. On arrive au bout bientôt. Youpla. Il faut que j'arrête de ne pas coter, parce que du coup, vous allez avancer avant plus vite que moi. Allez. Je ne vois pas très bien mes lignes avec ma lumière. Si ça se trouve, vous voyez mieux que moi. Hop. Je vais décaler comme ça, je verrai mieux et j'irai plus vite. Parce que du coup, vous avez compris le principe. Hop. Un et demi. Ça va bien Béatrice, je suis contente. Ici, un et demi. Ici, un et demi. Et on y va pour la diagonale. Allez, ça va. C'est pas très drôle, mon truc, là. Vraiment, je ne vois rien. Là, je me fais vieille, les filles. Plus ça va et moins je vois. C'est pas normal, j'ai des nouvelles lunettes depuis 15 jours. Là. C'est parti. Voilà. Idem ici. Je suis là. 1,5. J'ai déjà marqué là. Si je recommence le truc que j'ai déjà fait, on va pas s'en sortir. C'est là. Voilà. C'est OK, tout le monde ? Vous arrivez au bout de vos marques. On va venir maintenant tout couper les coins. Tout simplement. On est coupé là où on a marqué. Alors, Marie-Claude, ici, c'est les 25,5. Et bien, tout simplement, on vient couper ce qu'on a marqué. On vient se séparer de toutes nos marques. On effacera si besoin, ce qui reste. Karine, quand tu dis fini, t'as coupé aussi, dis-moi ? Voilà. Et bien, vise. Ça va le faire. Voilà. On vient couper tout ça. Déatrice collait les doigts pour faire une carte. Mais c'est que la colle partait pas. C'était de la colle permanente. Ça craint. Voilà. Donc, on va se retrouver avec quelque chose comme ça, de chaque côté. Bonjour, Grégory. Ça va ? Ça va ? Tout le monde suit ? Vous n'êtes pas perdus ? Ça va plus vite à couper qu'à marquer. On avait vu. Découpe finie. Laurence, t'es trop forte. Ouais, mais du coup, moi, je papote en même temps. Oui, Grégory, ça va bien. Merci beaucoup. Ça va bien. Quand je fais mes lives, ça va de mieux en mieux, finalement. C'est ce que je disais au démarrage. C'est ce qu'on appelle l'habitude, peut-être ? Ça fait du bien. Hop. Vous voyez. On se retrouve avec ça. OK. Je continue. Après, il suffira simplement, évidemment, vous vous en doutez, de venir marquer les plis. Et je vais vous montrer, après, comment les fixer. Alors, ce que j'ai utilisé pour les fixer, vous n'en avez pas forcément toutes. J'ai utilisé les mini points de colle, les dots, les glue dots, donc de chez Stampin' Up. Ça permet un maintien un petit peu plus fort. Mais là, vous pourrez utiliser de la colle ou du double face, vraiment, comme vous le sentez. Alors. Youp. On tient le bon bout, les filles. Laurence, tu vas t'ennuyer, si tu as déjà fini tes découpes. C'est l'entraînement, Béatrice, ça, ouais. Mais c'est un vrai bonheur. Bon, effectivement, on se met de la colle sur les doigts, on coupe du papier dans le mauvais sens. Mais c'est un vrai plaisir, je suis sûre. Je pense que ça, avec un peu d'aide, ça peut être fait aussi par des enfants. Il faudra que je fasse tester à ma fille, tiens. Parfois, elle me sert de cobaye. Je lui donne mon tuto, je les mesure, et puis elle le fait. Comme ça, elle me dit si c'est gérable ou pas. Alors, Sandrine, mes papiers, c'est combien de grammes ? Alors, en général, les papiers design, il faudrait que je regarde. Donc ça, maintenant, je me mets de côté, vous n'en avez plus besoin. Je vais venir gommer l'excédent de mes traits. Vraiment le plus gros, parce que comme ça va être tourné vers l'intérieur, finalement, ça ne se verra pas forcément. Pardon, excusez-moi. Alors, je viens marquer tranquillement les plis que j'ai faits. Elles n'ont pas ta patience, Laurence ? Oui, ça, ça ne m'éthote pas. Ce n'est pas facile avec les enfants. Hop, on vient marquer tous nos plis. Et après, vous allez voir, ça va s'emboîter tout seul. Ce n'est pas le bon. Là. Voilà, je viens marquer. Merci, Laurence ! Bon courage. Ah oui, 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 Coco, pas de souci. Bon courage. Voilà, on marque tous nos plis. Ça va tout seul, une fois qu'on a déjà marqué nos plis avec le pli-ware ou le couve-papier. Coucou, Patricia. Ça va ? Ça y est, c'est la pose, c'est cool. Tu feras en replay ? Youp. Et zoupe. Là. Alors, je vais marquer de façon un petit peu plus serrée pour accentuer. Laura, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Laurence, tu sais qu'il y a un max d'enfants qui sont comme ça. C'est normal quand ça devient un peu plus compliqué. En fait, je ne suis pas sûre que ce soit de la flemme, c'est qu'ils ont peur de nous décevoir et de ne pas faire aussi bien que nous. Alors, ce n'est pas simple de les rassurer. Moi, j'ai le cas à la maison. Toujours peur de se tromper, de faire des erreurs, de ne pas faire aussi bien et tout. Donc, ouais, je pense qu'ils ont parfois la trouille. Merci, Laura. Ok. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Voilà, j'accentue bien mes pieds. Ah, le chien est de retour. Huron, laisse le papier tranquille. Là. Alors, vient l'étape maintenant de l'assemblage. En replay, Patricia, super, ça marche. Je cherche un col. Mon touche-à-tout qui va me servir. Alors, concrètement, ici, vous voyez, on a le début d'un rectangle. Ok. On me demandait, on m'a demandé beaucoup ce matin, oui, mais le papier, c'est dans quel sens ? En fait, on garde dans le même sens le 25,5 et le 30,5. Ok. Donc là, on a un début de rectangle. On va tout simplement venir retourner le papier sur lui-même. Ok. Ce qui va faire la partie 3D. Donc, on va commencer par le haut. On fait, on rabat déjà celui-ci. Donc, le côté le plus court d'abord. Et en fait, les parties les plus longues viennent s'emboîter dans la partie la plus courte. Ok. Donc, pas compliqué du tout. Donc, ça, ça se replie sur soi. Hop. Bon, parfois, il nous faut 4 mains, mais ne t'inquiétez pas, ça passe quand même. Hop. Voilà. Vous voyez, donc chaque partie les plus longues viennent s'emboîter dans les parties les plus courtes. Vous voyez ? Comme ceci. Et là, on a notre premier cadre. Donc, moi, ce que je fais, en fait, pour qu'il y ait un meilleur maintien... Là, déjà, c'est pas mal, hein ? Vous voyez ? Ça tient quand même bien tout seul. Mais pour s'assurer quand même que ça tienne bien, je vais venir glisser, donc, mes fameux petits points de colle. Donc, les glue dots, qui sont des tout petits points de colle comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Et je vais les glisser en dessous, là, pour que ça tienne un petit peu mieux. OK ? Et si là, vous voyez que vous avez... Ça sera de la finition, mais vous avez des petits traits encore qui apparaissent, n'hésitez pas à les effacer, parce que sinon, c'est vraiment le détail qui tue et qui gâche tout. OK ? Donc, si vous les voyez, là, un petit coup de gomme avant de tout fixer. Oula ! Du coup, j'ai démonté ma gomme. Là ! Oh ben, c'est tout ou rien, là ! Là ! OK, donc, on efface bien nos petits traits de crayon pour que ça se voit moins. Voilà ! J'ai perdu mon point de colle. Bon, c'est pas grave, j'en prends un autre. Donc, je prends, avec mon touche-à-tout, mon dots, et je viens le glisser juste au coin en dessous. Voilà ! Pour que ça tienne bien. Du coup, ça évite que les coins s'écartent, s'affaisse. Voilà ! Et je fais ça sur mes quatre côtés. Et bien sûr, on fait ça sur le deuxième cadre également. Donc, vous n'oubliez pas, les parties les plus longues rentrent dans la partie la plus courte. Voilà ! Je fais pareil de l'autre côté. Ma gomme, Laura ? Oui ! Alors, l'histoire de la gomme ! Je passais la commande de fourniture pour mon bureau. Et en fait, je suis tombée sur la marque Thumbo. Donc, en fait, Thumbo, c'est la marque de la colle que l'on vend chez Stampin' Up. Donc, la colle liquide. Et donc, c'est la marque Thumbo. Et donc, quand j'ai effacé la... Je vais y arriver. La commande de fourniture pour mon bureau, pour le collège, je suis tombée dessus. Et effectivement, j'ai découvert qu'ils avaient aussi plein de matériel super sympa. Donc, je suis tombée sur cette gomme. Donc, j'en ai acheté trois, quatre. Voilà ! Et j'ai trouvé aussi... Mais du coup, je l'ai assis là. La fameuse gomme noire aussi qui permet d'enlever la poussière, les résidus de colle et tout. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je pense que ça peut être pas mal aussi. Et donc ça, je l'ai trouvé sur le site... Le site de fourniture Bruno. Mais je pense qu'il doit y en avoir aussi sur Amazon. Il me semble. Il me semble que vous pouvez trouver sur Amazon parce que j'ai vu qu'ils avaient aussi d'autres produits Thumbo aussi. Ils ont des crayons aussi. Mais par contre, les crayons, j'ai voulu prendre des crayons de papier. Je vous avoue que j'ai abandonné parce qu'ils coûtaient une fortune. C'était genre 25 euros de crayons de papier. J'ai dit là, il ne faut pas exagérer quand même. Donc, voilà. La petite astuce encore. Donc là, je viens attaquer mon deuxième cadre. Voilà, on marque bien les plis partout. Comme ceci. Je pense que vous avez compris le principe. Après, quand on aura fini de coller nos quatre côtés, on va prendre le ruban. Alors pareil, le ruban, c'est optionnel. Si vous ne voulez pas le fermer avec le ruban, aucune obligation. Moi, je l'ai mis. En fait, je me suis dit que quand on veut l'offrir, par exemple, l'offrir fermé avec un petit nœud, je trouvais ça sympa. Mais maintenant, vous pouvez décider de le laisser tel quel, sans ruban, bien sûr. Voilà. J'essaie d'aller vite pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Hop, hop, hop. On y va. On marque bien tous les plis. Zopla. Et c'est parti, mon kiki. On vient insérer les parties longues dans les parties courtes. Toi, c'est un peu trop plié. Je te sors un peu. Là. C'est tout bête, hein. Vous avez vu, franchement. Voilà. On a encore un deuxième cadre. C'est trop bien. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Jess, merci beaucoup. Hop. Youpla. Allez. Mon petit point de blue dots, ici. Je veux-tu rester là, s'il te plaît. Hop. Là, le dernier. Alors, quand ça colle, il colle, les dots. Il n'y a aucun problème. Ça, vous êtes tranquille. Muriel, tu viens déjà de commander le crayon-gomme ? J'adore. C'est trop bien. Écoute, tu me diras ce que tu en penses. Il y a des recharges aussi, je crois. Ah, bon sang. Allez, viens à toi. Laisse-moi tranquille. Là. Ok. Alors, est-ce qu'il en manque ici ? Le dernier coin. Voilà. Hop. Non, il ne veut pas rester. Il a décidé qu'il n'en fait qu'à sa tête. Et l'équerre, je me doutais, j'allais te poser la question, Muriel. La gomme rechargeable ? La gomme rechargeable ? Oui, oui, oui. Il doit y avoir des recharges. Alors, sur Amazon, je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, je ne les ai pas achetées sur Amazon, celles-là. Les gommes. Mais en tout cas, ça existe. Si ce n'est pas sur Amazon, ça existe. Ça, c'est certain. Il y a même plusieurs formats. Il y a rond et il y a rectangulaire, je crois, de la forme de gomme, il me semble. Mais ce que j'ai trouvé sympa, c'est que c'est très fin. J'ai raté un commentaire de Laura, je suis désolée et merci Catherine d'avoir répondu. Sandrine, franchement, aucun souvenir du prix de la gomme, je vous avoue. Puis en plus, ça serait faussé parce que moi, j'ai eu les prix hors taxe. Donc, Muriel, peut-être que tu peux répondre éventuellement à la question de Sandrine qui demande à combien sont les gommes. Voilà. Ok, nos deux cadres sont faits, ça tombe pile poil, c'est nickel. Maintenant, je vais prendre mon ruban. Alors, j'ai pris ce ruban doré que j'adore. Vraiment, je suis en train de chercher le nom. tout simplement, le doré. Je trouve qu'il est hyper classe et qu'il va avec plein de trucs. Il est beau, hein ? Donc, pour ne pas trop gaspiller, je fais déjà un premier aperçu de la longueur que je veux. Voilà, ça va super bien, ça. Je ne vous ai pas parlé de la collection, d'ailleurs. Ça, c'est la collection beauté automnale. c'est des papiers qui sont extra que j'adore. Ça, par exemple, avec les perfos, avec les petites fleurs. Ce n'est pas des fleurs. C'est des feuilles à un gland. Enfin bon, vous auriez compris. Voilà. Avec, évidemment, le set de tampons qui va avec. Mais du coup, ça fait des petites feuilles on peut même découper dans le papier déco. Regardez. En fait, j'ai découpé grâce à mes perfos simplement dans le papier-là avec les perforatrices. C'est excellent. Franchement, je trouve ça top. Et du coup, il y a aussi le set de tampons donc évidemment avec tout ça et puis avec des sentiments. j'ai tellement dû m'en servir que je l'ai mis de côté. Voilà. Donc avec toutes les perfos, voilà, ça donne ça. Soit parce que vous avez tamponné, soit découpé le papier design. Donc ça, c'est top aussi. Donc, j'en étais au ruban. Donc le doré, je trouve, va très très bien avec parce que de toute façon, dans la collection, vous voyez, il y a beaucoup de doré aussi. Donc là, j'ai découpé mon ruban avec la longueur dont j'avais besoin. Pour que ce soit plus joli, je vais venir me faire une marque à la moitié de mon rectangle et ça s'avère être à environ 9,2 cm. Donc je vais venir mettre un morceau de double face pour faire tenir mon ruban. Voilà, 9,2 à peu près. Pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça, il y aura une cohérence quand même. Je prends mon double face. Donc là, je viens mettre sur la longueur. Je positionne. je coupe. Alors normalement, le double face, oui, il se coupe très bien tout seul à la main mais là, je n'ai pas envie, comme il y a un trou derrière, je n'ai pas envie d'abîmer. Donc voilà. Je viens mettre sur le deuxième. Le fait d'avoir marqué le centre, ça nous permet de positionner le plus droit possible. Voilà. Celui-là, le double face, il a une largeur suffisamment intéressante pour travailler avec les rubans. Il fait à peu près 0,7 mm. Donc il est vachement bien, celui-là, et il tient très très bien. Ok. Alors, mon double face est posé. J'ai bien mes deux cadres. Voilà. Alors, je vais venir. du coup, vous pouvez mettre des photos de un peu n'importe quelle taille. Si vous avez envie de mettre vos photos de format 10x15, pouf, ça tient presque pile poil avec votre petit papier qui sort à l'arrière. Si l'arrière de votre papier design ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de rajouter un morceau de papier ici d'une autre couleur parce que vous voyez, ça peut se voir au fond. Ok. Donc là, je vais venir coller ici ma photo, ici aussi. Et là, j'ai donc mon papier transparent. Une fois que j'aurai collé, je vais coller ma photo comme ça, je vais vous montrer en direct. Allez. Je vais mettre un peu de colle. Même pour soi, parce que là, on parlait d'offrir les cadres, mais finalement, pour soi aussi, ça peut être sympa. Là, j'ai gardé les photos de mon chat sur le premier et du coup, oui, on peut les garder à la maison aussi pour ça, ça peut être sympa. Hop. Donc, j'ai collé ma photo et donc, je prends mon papier fenêtre transparent et en fait, il s'insère facilement dans les coins. Et voilà. Et du coup, ça ne bouge pas et votre photo est protégée. C'est pas mal, ça va le protéger de la poussière et tout. Après, si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi, par exemple, c'est une idée qui vient de me traverser l'esprit, vous avez votre page là, vous pouvez très bien coller ici un morceau de papier de feuille adhésive, aimantée, pardon, la cacher par un autre morceau de papier et en mettre une bande sur votre photo. Ça veut dire que vous avez du coup quelque chose d'aimantée et interchangeable. Vous pouvez changer vos photos. Donc ici, un morceau de feuille aimantée, un morceau de papier pour le cacher, ici, une bande de papier aussi aimantée et hop, ça vous permet d'avoir des photos interchangeables dans vos cadres. Voilà. Et je viens insérer mon papier qui se glisse sous chaque côté de mes ports. Voilà. Et donc là, j'ai mes deux choupettes. Je viens mettre maintenant mon ruban. Alors, on va essayer de faire ça le plus propre possible. Donc là, j'ai décidé de coller mon ruban avant ma charnière, vous pouvez décider de faire l'inverse, bien sûr. Vous voyez ici, j'ai mis mon ruban en dessous de ma charnière, mais vous pouvez décider de faire en sorte que votre ruban soit visible. Donc dans ces cas-là, vous venez coller votre charnière et par-dessus votre ruban. Ça, vous êtes libre aussi, bien sûr. Donc, je viens décrocher ça. Voilà. on fait pareil de l'autre côté. Je viens décrocher mon morceau de ruban adhésif. Allez, voilà. et la blague. Je me suis trempé d'essence. quoique non, pas du tout. Ça m'a perturbée parce que mes cadres étaient à l'envers. Mais en fait, non, pas du tout. Tout va bien. Allez, on colle le ruban de l'autre côté. Voilà. Alors, il pourrait rester comme ça, mais du coup, ça se balade quand même pas mal. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre la charnière, vous voyez que c'est possible aussi. La charnière, elle est là. Donc, on avait préparé le papier. Je viens marquer les plis. ça va venir s'insérer ici comme ceci. On va s'assurer que tout est bien droit, que ça tombe bien. Voilà. Donc, ça va venir comme ça. On dirait un livre. En fait, c'est assez marrant, je trouve, parce qu'on hésite entre un album photo, entre un livre. puis du coup, on découvre que ce sont deux cadres 3D. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. Je viens juste mettre de la colle sur les deux côtés seulement, pas au centre. Voilà. Donc, sur les deux côtés, là, je vais retourner. Soup là. Et je viens positionner. Donc, je ne m'arrange que de faire que tout soit bien droit. voilà, on aligne bien tout. Et je viens installer ma charnière. voilà. Alors, Marie-Claude, les mesures de la charnière, c'était 9,5 par 18,3. 9,5 par 18,3 et dépli à 3 cm du bord. Merci, Laetitia. Alors, Laura, j'ai fait un règle une fois par mois. Je fais souvent mon création en replay. Nous avons fait la boîte et les terravis. Je fais le cadre à la bande la prochaine fois. Merci beaucoup, Laura. C'est top. Il est top, ce projet. super. Je terminerai plus tard mon double cadre. Avec plaisir, Catherine. Et de pli à 3 cm, Laetitia, vous êtes trop forte. Muriel, les mesures du papier. Super. Super. J'adore. Tout le monde s'entraide, c'est top. Et voilà. Hop. 18,3, ça fait trop court. Ah, tu n'as peut-être pas marqué tes plis assez serrés, Lucie, parce que du coup, là, je suis bien à 18,3 et je tombe pile poil au bord. Ouais, je suis bien à 18,3 et je tombe vraiment pile ici. Allez, un petit morceau de déco. Donc ça, vous avez vu, c'est des coupes encore dorées. J'adore. Voilà. Ce sont ces moments dont nos souvenirs nous font sourire. Ça, c'est un sentiment qui fait partie du set de tampons Painting Poppies. Attendez, je vais vous montrer. À chaque fois que je vais vous montrer quelque chose, je ne les trouve pas. Alors, ça, je l'ai. Et ça, je m'en sers tellement. Voilà, j'ai retrouvé. Coucou Fabienne, je ne vous avais pas vu, ça va ? Vous avez vu, c'est donc le set dont je vous parlais. Merci Anoushka. Donc ça, c'est le set qui va avec tout ça. Voilà, donc avec des super jolies écritures et tout ça, avec l'automne qui arrive, ça va être top. Et du coup, ça, moment de plénitude, ça fait toujours partie du catalogue annuel. Ça faisait partie de la collection avec les coquelicots. Et ils ont vraiment des petits textes vraiment sympas. Et donc celui-là vient de là. Je trouvais que ça tombait très très bien. Voilà. Donc je vais venir coller ça dessus. Hop, là. Voilà. Des petits dimensionnels du coup. Fabienne ? Bah oui, ça va. Ça va, ça va. Hop, je viens coller. Ça fait une jolie finition. Ouais, je trouve ça fait un peu un peu livre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis contente que ça vous plaise. Ça fait pas un simple cadre. Ça donne une petite touche en plus, je trouve. C'est assez sympa. Hop. Là, de toute façon, il n'en faut pas beaucoup plus. Voilà. Youpla. Et puis à l'intérieur, vous pouvez aussi vous amuser à mettre des petites décos. Donc faites attention à ce que ce ne soit pas des décos qui soient trop fragiles. Parce que comme on ferme le cadre, il faut peut-être éviter d'en mettre trop ici ou en tout cas de ne pas être fragiles. OK ? Par contre, rien ne vous empêche de mettre des décos au niveau de vos photos. Ça, c'est largement, c'est tout à fait possible aussi. Là, par exemple, je peux peut-être m'amuser à mettre mes petites décos ici, là. Vous voyez ? Parce que là, elles sont très plates. Donc ce n'est pas gênant. Ça ne va pas abîmer. Donc je peux mettre là mes petites feuilles, mes petits glands. Là, j'ai des petites feuilles bleues. Vous vous souvenez, je vous ai dit de découper dans ce papier-là, finalement. On va mettre une deuxième là. Je pense que je vais en mettre. Je vais mettre sur la gauche aussi. Vous voyez ? C'est vraiment nickel parce que du coup, soit on peut les tamponner et puis du coup, venir les perforer avec les perforatrices, soit couper directement dans le papier design. Et en l'occurrence, c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'ai fait. Directement, directement coupé dans le papier design. Donc parfois, il faut découper un peu au ciseau pour pouvoir atteindre les formes dans le bon sens. Mais bon, ce n'est pas compliqué. Du coup, hop, je vais en mettre une bleue. Voilà, comme ça, j'aurai un peu de chaque. Voilà, ça fait une petite déco en plus. Alors, ton cadre, il est vendu comme ça ou tu l'as découpé ? Mon cadre là, Anoushka, eh bien en fait, c'est le projet qu'on vient de faire. Il est découpé dans le papier design. C'est exactement ce qu'on vient de faire. C'est uniquement deux feuilles de papier design, des plis, des coupes et c'est ce qu'on vient de faire cet après-midi. Donc, si vous n'avez pas vu le début, du coup, tu pourras le faire en replay tout à l'heure. Tout simplement. Mais non, non, ce n'est pas du bois, ce n'est pas du carton, c'est juste du papier plié et découpé. Hop, voilà. C'est vraiment une petite finition qu'on ait quelque chose de complet. ensemble. Voilà. Ça fait une petite touche. Je trouve que c'est sympa. Moi, j'adore ces petites feuilles. Je les trouve vraiment top. Très joli. Puis, finalement, l'automne, ce n'est pas si triste que ça. On a quand même des magnifiques couleurs en automne. Voilà. C'est une collection que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il y a les collections de Noël, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait celui de présentation, le cadre doré que tu as mis sur la couverture. Ah, pardon, Aloucheca, je n'avais pas compris. Non, non, ça, ça fait partie d'un set de papier, en fait, qu'on vend chez Stampin' Up. c'est des découpes au laser et c'est dans du doré. Je vais te montrer un exemple. Alors, voilà, une petite déco, les photos de mes choupettes. Voilà. Hop, je vais venir faire le nœud. Je vais montrer donc à Anoushka les découpes au laser doré. Alors, ce ruban, c'est pareil, je l'adore. Il est tellement beau, je trouve. Regardez. J'adore. Alors, Anoushka, je te montre il est là. Donc, ça s'appelle papier de la série design spécialité or pour Peugeot. Et donc, alors, je vais mettre ça de côté. Comme ceci. Alors, ça se présente comme ça. Est-ce que vous voyez à l'écran ? Donc, c'est entre deux cartons parce que c'est très fragile. Et voilà. Donc, c'est des feuilles de papier doré. On se voit dedans tellement ça brille. Hop. Ça, c'est le reste que j'avais. On se voit dedans. Voilà. Et donc, c'est des découpes au laser faites comme ça. Je les trouve extraordinaires. Je m'en sers de plus en plus. Et on se retrouve par exemple avec des petites choses comme ça, avec des feuilles hyper fines prédécoupées sur chacune des feuilles. voilà. Donc, celle-ci, elle était là. Je l'avais envisagée pour là mais ça ne me plaisait pas comme ça. Donc, voilà. Avec plein de petits détails, plein de petits feuillages. Et ici, un autre cadre. celui-là, il est rectangulaire par exemple. Et celui que j'ai pris donc pour ici, là, ça fait partie de cette feuille-là. Il se trouvait être ici tout simplement. Voilà. Donc, il y a plusieurs feuilles dedans. Et en plus, je vais vous montrer une autre page si j'arrive à attraper. Donc, c'est très fin. Vraiment très fin. Attendez. Fin et fragile. Donc, ça, c'est la page hormis le cadre que j'ai pris là. ici. Voilà. C'est le même principe. Celui-là aussi mais en dessous, je voulais vous montrer là. C'est ça que je voulais vous montrer. Il y a aussi des cadres rectangulaires comme ceci qui sont donc prédécoupés et qui peuvent se mettre directement sur des pages de couverture d'album ou sur des cartes. Voilà. Il y a plusieurs feuilles aussi. Et ça, c'est parfait à adapter avec la collection beauté automnale, je trouve. Parce que du coup, il y a pas mal de dorés et puis ça correspond bien à l'automne finalement. Et si vous voulez que je vous montre, alors il ne me reste pas énormément, mais une partie des papiers de la collection beauté automnale. Donc, c'était ça. Donc, ces deux-là, vous les avez vus et il y a aussi ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de dorés. Il y a ce macarons à la menthe qui est très joli. Encore beaucoup de dorés. Vraiment de l'ocre aussi que j'aime beaucoup. Coucou, Marie ! Vous voyez, c'est vraiment une collection très très complète qui est très jolie avec des couleurs que j'aime vraiment beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Hop là ! Donc, voilà, mesdames, mesdames. Bon, écoutez, je pense que nous avons terminé. C'est un peu le bazar, mais ce n'est pas grave. Allez, je ferme ma colle et je retourne mon écran pour vous faire un petit coucou. Hop ! Ah, ben voilà ! Avec plaisir, Michel ! Moi, j'espère que cette création vous a plu. À bientôt, Céline ! J'espère que ce projet vous a plu. Apparemment, oui, et du coup, je suis ravie. J'espère que je vais voir vos réalisations. Donc, j'ai cru voir qu'il y en a qui attendaient leur papier et leur nouveau papier du coup pour réaliser leur cadre. Merci Fabienne ! Merci Pascal ! Super ! Merci Grégory ! Du coup, n'hésitez pas à les partager. Merci Jess ! Je serai ravie de voir vos créations comme d'habitude, vous le savez. Hashtag Harmony Scrap ! Et du coup, à chaque fois, je suis notifiée quand je vois vos créations. Comme je vous le disais au début, très sincèrement et sans faux semblant, merci ! Vraiment ! Merci d'être là chaque semaine. Merci de me suivre et de me faire confiance. C'est une vraie chance d'être entourée de gens si bienveillants. Donc, merci beaucoup d'accepter les ratés, les problèmes de connexion, les erreurs qui peuvent exister. Voilà ! C'est... Voilà ! Je suis très, très, très contente ! Vraiment ! Et merci beaucoup ! Voilà ! Je vous ai dit plein de choses en début de live. Si vous avez des questions pour être démonstratrice et devenir ma filleule, pourquoi pas ? J'adorerais ça ! Contactez-moi, je vous donnerai toutes les infos. Voilà ! Vous avez tout ! Et si vous n'avez pas tout, vous m'envoyez un petit message, vous me passez un petit coup de fil. Toutes les coordonnées sont sur ma page Facebook ou sur mon blog harmonyscra.fr Et du coup, maintenant, je m'en vais faire le montage de cette vidéo et dans ma petite voiture pour aller le télécharger pour que, croisons les doigts, d'ici 2-3 heures max, vous ayez donc le replay pour pouvoir faire et refaire ces cadres et pouvoir les partager avec ceux que vous aimez. Je vous fais plein, plein de bisous. Je vous dis donc à la semaine prochaine. J'ai déjà préparé le projet. Je suis obligée d'anticiper un peu. Voilà ! Un projet simple. Je commence tranquillement à partir vers Noël parce que je commence à trépigner un petit peu pour commencer à travailler dessus. Voilà ! Donc, voilà ! Publication à 10 heures samedi comme d'habitude avec la liste du matériel comme d'habitude donc des samedis 10 heures. C'est déjà programmé. Tout est prêt ! Ok ! Je vous embrasse très 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 fort tous et toutes. Merci beaucoup ! Surtout, prenez soin de vous et on se dit rendez-vous la semaine prochaine mercredi 16 septembre à 14 heures comme d'habitude sur cette page Facebook. Je vous embrasse. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada